bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui nous allons voir dans cette vidéo formation comment je peux agrandir réduire mettre à une taille précise des colonnes ou des lignes comme vous pouvez voir ici j'ai un tableau avec une ligne qui est énorme la ligne à une pardon à une taille très importante par rapport comme vous pouvez voir la taille de la ligne 2 3 etc j'ai des colonnes aussi avec différentes tailles certaines très grandes comme ici où j'ai beaucoup de place et d'autres comme ici en eux où je vous voyez que je vois président président sur deux lignes avec juste les prénoms je vois même pas les noms ou comme ici une colonne avec des choses bizarres des dièses et dont je ne sais pas pourquoi donc si je souhaite par exemple agrandir ou réduire une colonne ou une ligne je dois me rendre par exemple si je veux réduire ici la colonne b je me rends au niveau de l'intersection voyez ici à la frontière de la colonne b et c j'ai un petit trait quand je passe ma souris j'ai ce type de curseur un trait avec deux flèches une flèche vers la droite une flèche vers la gauche donc si je fais un clic gauche et je maintiens que je me déplace vers la droite vous voyez que j'agrandis si je fais un clic gauche et je maintiens et que je me déplace vers la gauche je rétrécis ce que j'ai fait là pour ici la colonne je peux le faire pour la ligne avec un clic gauche je peux agrandir entre à la frontière de 1 et de ma ligne numéro un où je peux la rétrécir toujours en maintenant le clic gauche et en remontant cette fois ci soit en allant vers le bas ou vers le haut donc ici je vois que président est trop petit donc je peux faire un clic gauche entre e et f ici et j'agrandis pour afficher président sur une seule ligne je pourrais faire pareil pour date du sommet donc en faisant entre f et g je me mets ici à la frontière et j'agrandis en maintenant le clic gauche et en me déplaçant vers la droite comme vous pouvez voir ou sinon ce que je peux faire aussi si je le souhaite car quand j'ai des diès ça veut dire que ma colonne dans 99,9% des cas c'est qu'elle est trop petite et dans 0,1% des cas c'est que j'ai une heure en négatif ici si je clique je vois le 6 juillet 2005 c'est que donc ma colonne est trop petite parce que je dois avoir mercredi 6 juillet 2005 donc pour l'agrandir comme je vous ai dit je me mets entre f et g clic gauche je maintiens et je me déplace vers la droite mais ce que je peux faire aussi plutôt que de faire le clic gauche et de tirer sur la droite si je fais un double clic gauche entre sur le petit trait ici au niveau de f et g et dans ce cas là c'est qui va adapter automatiquement la colonne au contenu donc si je sélectionne tout donc pour sélectionner tout il ya une astuce c'est que je me mets ici entre la colonne à et la ligne 1 j'ai un petit carré ici avec un triangle je clique dessus ça sélectionne toute la feuille donc toutes les cellules de la feuille je me mets entre a et b et je double clic et voyez qu'automatiquement j'ai adapté toutes les colonnes ce que j'ai fait bien sûr pour les colonnes en me mettant entre a et b je peux faire pareil entre 1 et 2 je me mets entre 1 et 2 je double clic et vous voyez qu'automatiquement ça s'est adapté du coup je vois ici que ma colonne le lieu est sur deux lignes donc je vais augmenter ma colonne voilà et maintenant que j'ai la colonne qui est suffisamment grande je peux faire un double clic afin d'avoir et je peux remettre voilà en faisant toujours ce système de double clic j'adapte alors ce que je peux avoir c'est que j'ai envie d'avoir par exemple un tableau avec une taille de colonne bien précise donc je peux sélectionner mes colonnes et dans ce cas là dans l'onglet accueil je vais ici dans format quand je clique sur format je peux choisir la hauteur des lignes ou ajuster la hauteur de ligne je peux choisir la largeur de couleur de colonnes ajuster la largeur de colonnes ou largeur par défaut donc je peux très bien choisir la largeur de colonnes et par exemple mettre 30 de largeur je fais ok et vous voyez que toutes mes colonnes du coup si je regarde format largeur de colonnes elle est à 30 si je prends la d format largeur de colonnes elle est aussi à 30 et du coup ça c'est plus harmonieux car j'ai toujours la même taille ce que j'ai fait aussi j'aurais pu le faire d'une autre manière par exemple pour les lignes on va dire que les lignes ici si je regarde format hauteur de ligne je suis à 16,5 je vais prendre le japon format hauteur de ligne 16,5 donc ils sont toutes à 16,5 mais je vais agrandir un peu pour aérer mon tableau je peux sélectionner plusieurs lignes donc ici je vais toutes les sélectionner et afin d'harmoniser mes lignes je vais par exemple choisir ici celle du royaume uni la ligne numéro 2 et je vais l'agrandir donc comme j'ai tout sélectionné les lignes du coup vous allez voir je suis à 16,5 je vais monter à voilà 24,75 ou 33 pixels vous voyez tant que j'ai pas relâché le clic gauche de ma souris je vois la hauteur je vais relâcher maintenant mon clic gauche et vous voyez que toutes les lignes ont pris la même taille que la ligne numéro 2 que j'avais sélection que j'avais augmenté car comme j'avais sélectionné toutes les lignes automatiquement c'est ce qui se passe si je fais la même chose sur les colonnes donc je sélectionne mes colonnes je peux aussi mettre mes colonnes par exemple à 25,86 ou 196 pixels maintenant je leur relâcher le clic gauche et vous voyez qu'automatiquement ça a mis à la même taille toutes mes colonnes je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur excel et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur excel et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur l'écran de la